Bonjour, ce matin nous avons mesuré la masse de différents volumes d'eau et de différents volumes d'huile et nous aimerions représenter les mesures que nous avons obtenues sous forme de graphique. Donc pendant le TP nous avons mesuré ces valeurs et nous allons avoir besoin d'un papier millimétré, d'un crayon à papier bien taillé, d'une gomme, de stylo de couleur bleu et rouge par exemple. Peut-être que nous aurons besoin d'une règle et pour faire ce travail-là vous aviez cette fiche méthode qui vous donnait quelques indications, quelques conseils pour bien réussir votre graphique. Donc je vais évaluer si vous avez réussi à bien extraire les informations du document mais là je vais vous faire une correction sous forme de vidéo, j'espère que ça aidera tout le monde à régler certains petits détails plus directement. Alors on y va, c'est parti ! Alors je décide de représenter la masse en fonction du volume, donc j'aurai la masse sur l'axe des ordonnées et le volume sur l'axe des abscisses. Il faut que je regarde un petit peu comment je vais pouvoir placer mes axes sur cette feuille. Je vois que le volume va de 0 à 100 millilitres. Alors je n'aurai pas 100 cm de place sur ma feuille pour placer cet axe. J'ai décidé de prendre une échelle où en gros 1 cm sur le papier représentera 10 millilitres. Donc en gros, je pense que ça prendra 10 cm. Donc allons-y, c'est parti ! Je trace l'axe des abscisses. Je n'oublie pas de le flécher, d'indiquer qu'ici j'ai le volume, que j'exprimerai en millilitres. Donc j'ai bien la légende et l'unité. De la même façon, pour les masses, on voit qu'elles ne dépassent jamais 100 grammes. On peut imaginer que 1 cm, ça fera 100 grammes. Donc on ira de 10 en 10 et ça prendra 10 cm de haut. Le travail qu'on est en train de faire ici, qui correspond à l'échelle et au placement des axes, est très important. Parce que si on ne prend pas le temps d'y réfléchir au début, on place les premiers points, on a passé un certain temps à faire tout ce travail là et puis on s'aperçoit qu'on ne peut pas placer les derniers. Et donc tout est à refaire, c'est un peu dommage. On indique bien, encore une fois, la légende, la masse en bas. Et puis maintenant, on indique un petit peu l'échelle en plaçant les valeurs sur chacun des axes. Une fois mes axes prêts, fléchés, légendés et avec les unités entre parenthèses, je vais pouvoir placer les points. Donc chaque point, il faudra que je le place sous forme d'une petite croix. Par exemple, si je prends pour l'eau, le premier point qui a un volume de 10 millilitres, donc on est sur cette coordonnée là, on aura à placer 9,7 grammes. Donc 9,7, on regarde, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc c'est entre 9 et 10, 9,7. On aura un point qui sera l'intersection de cette coordonnée et cette coordonnée là. Donc le point est l'intersection entre les deux et le point sera indiqué sous forme d'une petite croix. Et on va faire la même chose pour tous les points. Et enfin, pour 90 millilitres, on avait mesuré une masse de 89 grammes. Je regarde rapidement comment les points sont placés. Ils ont l'air d'être alignés. Ou le dernier a l'air complètement ailleurs. Est-ce une erreur de ma part ? Ou est-ce des mesures farfelues ? Je regarde 90 à 90 millilitres correspondant à 89 grammes. C'est que je me suis trompé. Donc là, c'est là que la gomme est utile pour enlever ce point que j'ai mal placé. Ça n'a pas l'air d'être une erreur de mesure, mais plutôt moi qui me suis trompé au moment de faire la courbe. Et je replace ce point. Je vois que les points ont l'air d'être à peu près alignés, mais pas complètement. Alors s'ils sont à peu près alignés, j'imagine que je vais pouvoir tracer une droite. Une droite qui va passer au milieu de tous les points. Elle ne passera pas rigoureusement par tous les points, mais au milieu. Certains points ont l'air d'être légèrement au-dessus, certains points ont l'air d'être légèrement au-dessous. Donc je vais tracer une droite qui va passer au milieu de tout cela. Je le fais de façon fine au crin à papier. Et je regarde si, globalement, cette droite passe bien au milieu. Si elle ne passe pas bien au milieu, comme j'ai appuyé finement avec mon crayon, je peux gommer et recommencer, faire plusieurs essais. C'est l'intérêt de la gomme et du crin à papier. Par contre, si c'est bon, je vais pouvoir faire cette courbe d'une certaine couleur. On voit qu'il y a quelques points qui sont en-dessous, quelques points qui sont au-dessus. Donc ça m'a l'air correct. Je trace la courbe au stylo. J'imagine bien que si on a cette tendance, si la masse a tendance à évoluer de cette façon-là par rapport au volume, une droite qui passe par l'origine, on va dire que la masse est proportionnelle au volume, c'est que certainement ça ne s'arrête pas au dernier point que j'ai mesuré et certainement ça continue. Donc on va faire dépasser la droite du dernier point. Ça montre bien que j'ai compris qu'il y avait l'air d'y avoir une relation entre ces deux vendeurs. Et voilà. Et je vais mettre le titre de la même couleur. Masse de l'eau en fonction de son volume. L'eau liquide, c'est de l'eau liquide qu'on avait. Masse de l'eau liquide en fonction de son volume. Voilà pour la première courbe ce que l'on obtient. Je vais faire la même chose pour l'huile. Pour l'huile, j'ai des points à placer ailleurs parce qu'on a des valeurs différentes. Pour 10 millilitres, j'ai 10 grammes. C'est très pareil. Pour 20 millilitres, j'ai 18 grammes. Voilà les points que l'on obtient. Qui se placent un peu différemment que dans le cas de l'eau. Et maintenant, de la même façon que pour l'eau, je vais tracer une droite qui passe au milieu de tous ces points. Puisque encore une fois, ces points ont l'air d'être alignés. Voilà. C'est pas facile, on prend le temps, c'est un moment important. Puisque le but de tout ce travail, c'est de faire apparaître ces coups. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Si c'est pas bon encore une fois, je peux gommer. C'est l'intérêt de faire ce premier essai au crayon à papier. Et puis maintenant, comme sa manière propre et correcte, je peux tracer la courbe d'une autre couleur. Et j'adis tout de suite la légende en mettant par exemple masse de l'huile, de l'huile de tournesol, donc une disposition, masse de l'huile de tournesol, qui liquide aussi en fonction de son volume. Voilà. Donc on a quelque chose qui va être intéressant à exploiter. On voit bien que la courbe verte est toujours en dessous de la courbe rouge. Donc pour un même volume, la masse de l'huile semble toujours inférieure à la masse de l'eau. Mais dans les deux cas, on a une droite qui passe par l'origine. Et donc, la masse semble toujours proportionnelle au volume. Les droites ne passent pas rigoureusement par tous les points. Cela peut être dû à des incertitudes de mesure. C'est-à-dire que nous avons toujours une petite imprécision sur les mesures que l'on a. Je vois par exemple dans le deuxième groupe, pour 100 millilitres d'huile, nous n'avions pas une masse de 88 grammes, mais des 90 grammes. Donc pour chaque point, on est à peu près autour de la valeur réelle. Mais il sera toujours un peu difficile d'avoir la valeur réelle en science. Il faudrait avoir du matériel plus précis et ça coûte un peu plus cher. Mais déjà, ça ne nous empêche pas de faire ce travail qui nous montre une loi très intéressante. On reprend ça en cours. Merci à vous. Merci à vous.